Salut tout le monde, bienvenue dans mon premier vidéo des favoris du mois. Je suis vraiment excitée de faire cette vidéo-là, c'est la première fois et j'ai tellement de choses à vous parler. Alors commençons avec la première catégorie, les breuvages. J'ai découvert ce mois-ci mon café préféré. C'est vraiment un bon café. Le côté velouté du café est vraiment présent, il est très doux, il est même crémeux. La place où je l'ai trouvé, ça s'appelle les Mercredis. Je vais jusqu'à Rosemère pour le chercher, qui est sur la rive nord de Montréal, mais pour moi ça vaut vraiment la peine. C'est juste qu'il faut dire que ma famille habite dans ce coin-là, donc quand je descends, je vais en chercher. Mais ce café-là, j'en ai tellement testé, puis vraiment à date c'est mon préféré. Ça goûte exactement la même chose que si vous alliez vous faire faire un latté chez Starbucks par exemple. Mais c'est dans une cafetière régulière, puis ça goûte aussi bon. Celui-là, c'est le Café Bohemia Grain. J'ai pris le 500 grammes. Et puis, ben c'est ça, je vous conseille énormément celui-là. Et puis, ben c'est ça, je suis vraiment dans une tasse lattée maison. Donc juste avec une cafetière normale, je suis capable de faire des lattés, même qui sont dégradés, avec juste du lait 2%. Je vous conseille de prendre le natrel, je ne sais pas pourquoi, mais il mousse mieux. Puis, j'utilise, j'avais eu ça en cadeau, c'est Amarula qui fait ça, mais je sais que Bodum, je crois, en fait aussi, ou des compagnies justement de cafetière vont en faire aussi. Mais c'est comme un petit foin électrique. Puis, ça fait mousser le café. Donc, ce que je fais, c'est que je fais chauffer mon lait environ une minute dans le micro-ondes. Après ça, ben, je le mousse, puis je verse mon café par-dessus, puis c'est ça qui fait que j'ai un beau dégradé. Donc ça, c'est vraiment mon ensemble café pour le mois. Je suis vraiment en amour. Sinon, j'ai découvert également la compagnie BioVita, qui fait des tisanes. Celle-là, ben, c'est le printemps, hein, fait qu'on veut perdre les petites livres qu'on a en trop, mais ça fonctionne super bien. C'est la tisane 3 Ami 600. Donc, cette tisane-là, ce qu'elle fait, elle va favoriser la perte de poids. Je ne dis pas que vous allez perdre 10 livres, mais c'est sûr que ça l'aide un peu plus à contrôler. Mais vu que ça élimine beaucoup, ben, je vous conseille de boire plus d'eau durant la journée. Mais ça fonctionne super bien et je l'ai trouvé chez IGA dans la section produits naturels. Ok, livre préféré du mois. Je suis tombée sur ce livre-là par hasard. C'est la couverture qui m'a intriguée. Je trouvais qu'elle faisait vraiment girly, puis c'est tout à fait moi. C'est Annelie Giffin. Et le titre du livre, c'est Something Blue. En fait, Something Blue, c'est la suite de Something Burrowed, qui avait fait justement un film avec ce livre-là, parce qu'en premier, c'est le livre. Donc, ça, c'est le 2. Et j'ai lu le 2 avant de lire le premier. Mais je trouve ça intéressant parce que le deuxième livre, en fait, c'est la vision des choses du côté de Darcy, qui est comme la méchante, si on veut. Mais dans le fond, on la découvre d'un autre angle. Oui, puis elle est vraiment adorable. Puis j'ai appris à l'aimer. Puis vraiment, c'est mon livre que ce mois-ci, je le conseille à tout le monde. Et puis, j'ai tellement aimé l'auteur que je viens tout juste d'aller me chercher un autre, qui n'est pas une suite, c'est juste un autre livre, qui est Love the One You're With. Love the One You're With. Et puis, c'est sûr, c'est des livres qui sont en anglais, mais ils sont traduits en français aussi. Mais c'est ridicule, là, mais je les ai achetés en anglais parce que je n'ai pas de misère à lire en anglais, mais la couverture en anglais est les plus belles que celles en français. Donc, j'aime beaucoup avoir des beaux livres. Celui-là, je viens tout juste de le commencer. Je suis rendue au chapitre 4, donc je ne peux pas encore vous dire. Il va sûrement faire partie de mes favoris du mois prochain. Passons maintenant à la prochaine catégorie, qui est les produits beauté. J'en ai vraiment beaucoup. Bon, je vais commencer par celui-là. Je ne suis pas une fanatique, en temps normal, des lingettes, des maquillons, mais ces temps-ci, avec l'école, je n'ai pas le temps, on dirait, de vraiment nettoyer mon visage, tout ça. Je suis un peu plus paresseuse. Donc, je me suis acheté des lingettes. Je n'avais vraiment pas envie de payer cher. Puis, je voulais qu'elles soient grandes, qu'elles soient bien imbibées. Puis, j'ai vraiment pris un guess. J'ai acheté des cours chez Pharmacry. Puis, honnêtement, je les aime vraiment beaucoup. Elles sont vraiment grandes, elles sont bien imbibées, et tout ce que j'aime. Puis, ils étaient en râpés à 8$. Sinon, je pense qu'ils sont comme 10$. Ça fait que c'est vraiment abordable pour 30 lingettes. Ensuite de ça, j'ai le démaquillant à cils que j'utilise le soir. Il est pour le maquillage waterproof. Et c'est un Lash Optimizer de Biotherm. Lash Optimizer, ça veut dire qu'il y a un sérum à l'intérieur. On peut le voir, il est bifasé. Il y a un sérum à l'intérieur qui fait aider à la pousse des cils. Donc ça, j'achète, j'adore. Et honnêtement, c'est le démaquillant à date de tous ceux que j'ai essayé qui démaquillent le plus vite puis qui démaquillent le mieux. Biotherm, mon descendu, l'a repris à 19$ pour tous les nettoyants et démaquillants, sauf celui-là. Lui, il a resté, je crois, à 34$. Donc oui, il est un petit peu plus cher. Mais habituellement, les bouteilles comme ça, ça dure vraiment, vraiment longtemps. Je pense que c'est un investissement, surtout pour faire pousser vos cils. Après ça, j'ai redécouvert et je suis retombée en amour avec ma fragrance qui est Chanel Chance eau fraîche. Ça fait maintenant quasiment 3 ans, je crois, que je la porte. Puis je l'avais mis de côté, j'avais commencé à utiliser d'autres parfums. Mais non, j'y suis revenue, le printemps est arrivé. Puis j'avais vraiment envie de la sortir. Et d'ailleurs, hier, je l'ai mis pour sortir avec mes amis puis tout le monde m'a dit que je sentais bon. Donc, je suis retournée en amour avec. Ensuite de ça, je me suis achetée il y a 2-3 jours le vernis à ongles Essie que je porte en ce moment sur mes ongles. Super belle couleur pour le printemps. C'est flashy. J'avais jamais eu un rose comme ça. Ça, je suis contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, maquillage. Maquillage, pour moi, le printemps, ça égale blush. Les couleurs, vraiment l'intensité au niveau du côté bonne mine. Donc, j'ai ressorti mes blushs et j'ai eu un blush aussi de l'encombre. C'est super, ça. C'est comme un tout-en-un. Vous avez ici, il y a le contour. Vous avez votre blush et la lumière. C'est génial. Vous avez 3 en un dans un seul case. Ça, j'aime beaucoup. Puis la couleur est vraiment belle. Celle-là, c'est Nectar Lace 126. C'est un corail. Puis il est vraiment lumineux. Puis moi, j'adore ce côté-là. Ensuite, ce que j'ai sur les joues en ce moment, c'est celui-là ici de MAC. C'est Pinch O'Peach. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est ma conseillère chez MAC, Sabrina, qui me l'a conseillé. Puis j'adore Sabrina. Si je pouvais la mettre dans mes favoris, je la mettrais. Mais pourquoi pas? J'ai une catégorie, c'est qui ma vendeuse préférée? C'est Sabrina chez MAC à Laval. Moi, je descends de Montréal jusqu'à Laval pour aller voir Sabrina. Parce qu'elle donne vraiment des bons conseils. Puis je n'étais pas sûre de la couleur. Puis finalement, je l'adore. Merci. Ensuite de ça, il y a ma Naked Palette. Mais ça fait déjà un petit peu plus qu'un mois que je l'ai. Mais je l'incris dans mes favoris du mois. Parce que bon, on s'en parle. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà, la Naked Palette. C'est un incontournable. À chaque fois que je me maquille avec, tout le monde me dit « Ah, ton maquillage est beau. » C'est la Naked Palette. Puis c'est la 1 que j'ai. Je préfère la 1. Ensuite de ça... Non, on va aller... Mascara à prix vraiment abordable. C'est le Revlon Photo Ready 3D Volume. Je l'aime vraiment beaucoup. Parce que ça brosse de la façon qu'elle est faite. Elle est ronde. Donc on peut aller vraiment en dessous. On peut aller partout. Les poils sont vraiment bien faits pour faire de la longueur, de la précision, du volume. Ça enlève tous les grumeaux. Celui-là, je l'adore. C'est lui que je vais racheter la prochaine fois. Quoique le Rocket me tente vraiment avec tous vos reviews qui sont vraiment bons. Je verrai une fois à la pharmacie. Ah, ça c'est mon coup de coeur rouge à lèvres. C'est lui que je porte en ce moment. Le Dior dans la collection Cherry Bow. C'est le plat, c'est vraiment une collection, il n'y a rien de repu, mais c'est la couleur 687. Si vous avez la possibilité d'aller vous l'acheter, il faut absolument que vous y allez. C'est une édition limitée. C'est un rose naturel pour l'été. Je le mangerai, mais je fais vraiment attention pour ne pas trop l'utiliser. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je veux le garder longtemps. La seule chose, c'est qu'il ne dure pas sur les lèvres. Il dure environ une demi-heure. Donc, j'ai ressorti un autre de mes produits que j'aime vraiment beaucoup. Le Prep & Prime pour les lèvres de MAC. Ça fait tenir le rouge à lèvres vraiment longtemps. Ça rend comme la lèvre poreuse. Puis ça fait vraiment tenir le maquillage. Fait que ça, avec le rouge à lèvres, super. Ensuite de ça, ça, c'est le meilleur pinceau au monde pour faire des aligners. Je l'avais reçu gratuitement de Sigma. Je ne l'avais jamais utilisé. Puis à un moment donné, je l'ai juste dit, ah, give it a try. Pourquoi pas? Wow! Honnêtement, c'est souple. Ça fait la plus belle ligne. Il n'y a jamais de moton. Peu importe si ton aligner est sèche ou quoi que ce soit. C'est le meilleur pinceau, je vous le dis. Puis allez voir sur sigmabrush.com parce que c'est le E05, honnêtement. Puis je pense que le prix, ce n'est vraiment pas cher. Ça doit être comme environ 5$. C'est le meilleur. Il faut vraiment vous le commander. Et après ça, écrivez-moi dans les commentaires quand vous l'aurez essayé pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Puis un autre pinceau que j'ai découvert, c'est l'encombre qui fait ça. C'est un nouveau. C'est le numéro 24. C'est un tout nouveau. Il y a deux embouts. D'un côté, c'est un smudger. Donc, vous pouvez faire votre coin, une ligne. Puis il blend super bien la couleur. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Puis de l'autre côté, c'est un aligner. Quoique celui-là reste quand même mon préféré. On change maintenant de catégorie et on va dans les soins cheveux. Je suis revenue à mes soins pour cheveux Kérastase. Je le sais qu'ils sont dispendieux. Vous allez me dire, oui, Claude, c'est super dispendieux. Je le sais. Mais ça vaut tellement la peine. C'est vos cheveux. Vous avez juste comme vos cheveux. Vous ne pouvez pas les changer, même si on peut changer la couleur. Mais il faut prendre soin de vos cheveux. Puis c'est incroyable la douceur. Puis la brillance que ces produits-là m'amènent. Moi, en fait, j'utilise le... Pour dans le shampoing, c'est le numéro 3-4. C'est le Force Architect. Et celui-là, c'est vraiment pour aller réparer les cheveux abîmés. J'ai mis beaucoup de couleurs dans mes cheveux. Donc, ça les a vraiment réparés. J'étais retournée à d'autres produits. Puis là, j'ai rien complètement. J'ai acheté la gamme au complet. J'ai également le rince-crème, le conditionneur. Ça, c'est une merveille. Vous mettez une pompe quand vous séchez vos cheveux. Puis une pompe après. Puis c'est doux. C'est brillant. Ça, là, c'est... Si vous avez comme un des trois produits, commencer par ça, là, c'est wow. Et j'ai essayé celui-là parce que beaucoup m'en parlaient. C'est le Absolute Repair Cellular de L'Oréal Professionnel. Il se vend en pharmacie, celui-là. Il est environ, je crois, une vingtaine de dollars. Mais pour des traitements, là, n'hésitez pas à dépenser de l'argent. Je parle, c'est les traitements qui vont réparer vos cheveux si vous en avez besoin. C'est comme un beurre à l'intérieur. Ça sent super bon. Ça sent comme le miel un peu. Et puis celui-là, c'est aussi pour aller réparer à l'intérieur du cheveu, la kératine. Ça rend le cheveu beaucoup plus fort pour les cheveux qui sont très abîmés. Puis je l'ai utilisé deux fois à date et ça marche super bien. Mes cheveux sont vraiment doux, sont beaux, sont brillants. Là, j'ai la crème de la crème, là, je le sais. Mais moi, mes cheveux, c'est trop important pour vraiment que je fasse attention. Ensuite, vêtements. J'ai juste une chose à dire. Just Fab. C'est pas vraiment des vêtements que je vous propose aujourd'hui, mais c'est ma nouvelle sacoche. Incroyable. Je l'ai... J'en cherchais partout. Puis quand je l'ai montré à mes amis, ils pensaient que c'était une nouvelle Michael Kors, mais non. Et je l'ai payé 26. Ma dernière catégorie, c'est ma catégorie découverte. J'ai découvert, comme probablement plusieurs d'entre vous, la compagnie québécoise VLB Collection, qui sont des bijoux mode. En fait, pour moi, les bijoux, c'est vraiment ce qui fait le outfit. C'est vraiment les accessoires qui sont importants. Pas nécessairement le vêtement, mais vraiment ce qu'on peut faire avec les accessoires. Et puis, les bijoux que moi, j'ai préférés pour le mois, c'était ce collier-là ici. Vous l'avez probablement vu dans plusieurs de mes vidéos, parce que je le porte souvent sur mes photos Instagram. Celui-là, c'est mon coup de coeur et j'ai fait plusieurs j'arrive dans mon entourage. Ensuite, j'ai choisi également ce bracelet-là ici, qui est un bracelet avec des studs un peu, puis des espèces de diamants dessus. Vraiment, vraiment le fun à porter, celui-là. Ça donne un côté soit plus chic ou plus rock un peu. J'ai aussi ce bracelet-là ici, avec la petite boucle rose. Je le trouve adorable. Quand je l'ai vu, c'est lui, c'est mon premier coup de coeur que j'ai eu, c'est celui-là. J'ai également pris des boucles d'oreilles qui allaient avec, qui est marquée VLB dessus. Elles sont super mignonnes, elles sont agenciables avec n'importe quoi. J'ai choisi ceux-là, qui sont le fun pour en soirée. Elles sont des boucles avec des petits studs dessus, puis elles sont super mignonnes. Cette compagnie de bijoux-là est vraiment géniale pour les étudiantes comme moi, parce que les prix sont extrêmement abordables et la qualité, c'est la même qualité que chez Aldo. Donc, vous allez être vraiment contente de trouver des bijoux en ligne. Donc, pas besoin de sortir pour aller magasiner, mais vous allez trouver des bijoux en ligne abordables, mais vraiment qui sont super tendance. Ils font vraiment des bons choix. Donc, ça, je suis vraiment contente d'avoir reçu et j'ai envie de partager ça avec vous. Et je vous offre la chance de participer à mon concours joint avec VLB Collection. Donc, ce que vous avez à faire, vous devez être abonnés de ma chaîne. Vous devez marquer un commentaire dans la boîte de commentaires en dessous. Un commentaire égale une participation et vous pouvez laisser autant de commentaires que vous désirez. Par exemple, une question favorise que vous aimeriez que je réponde, votre chanson préférée du moment, votre restaurant préféré à Montréal, ou votre youtubeuse préférée. J'adorerais connaître votre youtubeuse préférée. Que ce soit en français ou en anglais, j'adore découvrir des nouvelles chaînes. Partagez la vidéo sur Twitter ou sur Facebook. Ensuite, vous devez aller liker la page Facebook de VLB Collection. Et finalement, le dévoilement des résultats du concours vont être sur ma page Facebook. Donc, vous devez liker ma page Facebook pour savoir qui gagne. Allez jeter un coup d'œil au www.shop-vlb.com pour voir quels bijoux vous aimeriez gagner. J'espère vous avoir inspiré en quelque façon que ce soit. Merci d'avoir regardé une autre vidéo de l'hypercloé et bonne chance pour le concours. Cheers! Merci d'avoir regardé cette vidéo !